Ah c'est moi qui commence ! Ah bah oui c'est ta vidéo ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire la même genre de vidéo qu'on a vu pour le TRX mais avec les élastiques, donc Benjamin vous expliquez un peu comment ça va se passer Salut tout le monde, salut Axel ! Donc aujourd'hui on a une vidéo axée sur les élastiques Pourquoi les élastiques ? Tout simplement, il y en a un télé, c'est déjà que l'exemple n'est pas un télé, c'est à dire dans un sac Il y a différentes résistances, donc petit, un petit peu plus gros, beaucoup plus gros et très gros Et tout simplement en fait ça permet d'avoir différentes résistances pour bosser un peu différemment Et en fait le réel intérêt qu'il y a avec ces élastiques, c'est qu'en fait Qu'est-ce que je crois que c'est là ? Et je ne te coupe pas la tête Mais voilà en fait c'est que, peu importe le mouvement qu'on va faire Normalement quand on le fait à vide par exemple comme sur des pompes Plus je vais pousser, entre guillemets plus ça va être facile L'élastique en fait il va inverser la difficulté C'est à dire que plus on va être en position basse, c'est à dire là où on va être le moins contracté Là c'est là que ça va être facile Et plus justement on va tendre à finir le mouvement et plus là ça va être difficile Et en fait c'est là toute l'utilité des exercices avec élastique C'est du coup ça va vraiment permettre d'inverser ça pour bosser différemment et se renforcer de manière optimale Donc là du coup on va vous présenter 10 exos donc c'est quoi ? Donc les 10 exos donc on va d'abord démarrer sur le dos Donc tirage dos avec élastique Ensuite il va y avoir des écartés dos Ensuite il y a deux autres exercices donc pour la chaîne pectorale Donc c'est un mouvement de développé debout comme le développé couché mais bien sûr debout Ensuite il y a donc un mouvement de butterfly toujours pour les pectoraux Et après c'est debout pour bosser sur les abdos des twists Donc voilà pour le haut du corps Ensuite après bas du corps on a squat C'est ça bas du corps on a squat Fente Et après sauver de terre Sauver de terre Sauver de terre Et après les deux derniers exercices On va bosser sur le gainage Alors pour le premier exercice Ca va être du tirage d'accord pour le dos Pour renforcer toute la chaîne postérieure Ce qui vous suffit en fait c'est juste d'attacher les élastiques De les nouer à un support Et ensuite de prendre un élastique dans chaque main Vous mettre en place Donc on descend un petit peu sur les jambes Histoire voilà d'avoir un support très stable Que le corps soit bien gainé Histoire d'éviter des petits mouvements de balancier Et là il y a que les bras qui vont bouger Là j'essaie de tirer les coudes au maximum derrière En ouvrant la cage thoracique Je reviens en contrôlant Et j'essaye de mettre Hop De la vitesse Sur la phase de contraction Et de contrôler le retour Là ça va vous permettre Tout simplement de travailler Sur tous les muscles responsables Du tirage Donc biceps Forcément un petit peu sur les avant bras Pour la prévention Et Sur le dos Comme je l'avais dit tout à l'heure Ca marche Donc du coup C'est Axel qui va s'y coller Et vas-y c'est parti Vite Vite sur le tirage Et on contrôle le retour Donc là au niveau de la position C'est nickel Parce que les genoux restent au dessus des pieds Pour un maximum de stabilité Et pareil Au niveau des épaules C'est au dessus du bassin Vous voyez elle est pas penchée en avant Ni des épaules qui sont en arrière Là ça reste vraiment sur un même plan Ca permet d'avoir un maximum de stabilité Forcément vous allez bouger un petit peu Tout pendant que la posture elle même reste bien contrôlée C'est à dire que les angles sont bien verrouillés ici Il n'y a pas de problème C'est sécuritaire Donc le deuxième exercice On travaille toujours sur le dos Ca va être des écartés Le principe en fait ça va être de faire ce mouvement Là D'accord Pour renforcer toujours La chaîne dorsale Donc pour ça Il suffit de prendre les deux élastiques Et à partir du moment où je prends les deux élastiques Mes bras je vais les placer de sorte Parce qu'ils ne soient pas tout à fait tendus Mais légèrement fléchis Et à partir de ce moment là Je les verrouille Ils ne bougent plus du tout Et là A partir du moment où je suis là Je viens tout simplement amener les mains Hop Le plus loin possible Pour sentir que ça Se contracte sur cette portion là Pareil de l'autre côté Et voilà C'est à dire Les mains arrivent à peu près A hauteur du torse Donc déplie un petit peu les bras Détends un petit peu les bras Hop Un peu moins Là voilà Et là tu verrouilles au niveau des deux coudes Et là tu vas venir écarter le plus possible En ouvrant la cage thoracique Voilà Est-ce que ça tire là un petit peu derrière ? C'est sûr d'un côté Allez Fait d'ouvrir la cage thoracique Ah ouais Mais vu que tu as une grosse souplesse de... Tu ne l'as pas derrière Le troisième exercice Ça va être un développer debout D'accord ? Pour travailler sur la chaîne pectorale Là le principe ça va être de mettre un pied devant un pied derrière pour plus de stabilité Et je descends un tout petit peu sur mes jambes J'ai les jambes un peu pliées Et là le but du jeu C'est qu'à partir du moment où je vais démarrer Je vais essayer d'avoir les coudes très en arrière Pas écartés Très près du corps Mais très... Très éloignés dans la profondeur Et à partir de ce moment là Je vais tout simplement faire un mouvement De développer Donc de pousser Vers l'avant Ça marche Et à partir du moment où je suis ici Si il faut, si je vois que je ne suis pas suffisamment stable C'est qu'il faut que je descende un peu sur mes jambes Pour avoir un peu plus de stabilité Et là comme ça le corps il ne bouge pas Et je peux travailler donc sur toute la chaîne Comme j'avais dit Pectorale qui permet de pousser Donc chose que je n'avais pas précisé Pour un peu plus de stabilité pardon C'est d'avoir les pieds bien à plat dans le sol Parce que ça vous permet d'augmenter votre stabilité Et du coup vous allez pouvoir aussi bosser un petit peu sur le gainage du corps Parce que là du coup pour éviter Bah voilà Ça tangle d'un côté et de l'autre Il faut vraiment être bien ancré, bien serré au niveau du ventre Et puis après ça roule Et même avec le sourire ça passe Donc l'exercice suivant C'est toujours pour la chaîne pectorale Plutôt en fermeture C'est à dire qu'en fait je vais avoir les bras écartés Et là le principe Je suis toujours aussi stable au niveau de ma posture J'essaye d'avoir un pied en avant, un pied en arrière Sur lequel je suis vraiment bien ancré, bien solide Et à partir de ce moment là je me gaine à fond Et je viens refermer D'accord ? Donc avec les poings qui vont bien devant Les bras restent tendus C'est un petit peu comme tout à l'heure Les bras il faut éviter en fait Que je les plie et que je les détende Là si je me mets de profil Faut pas que je pars plié et puis ensuite que je détende Sinon ça revient au premier mouvement que vous avez vu Non les bras ils ont cette angulation là Il faut qu'ils aient cet angle là Du début à la fin du geste Et pareil sur le retour A toi de jouer Axel Et là je sais pas si vous le voyez bien Au niveau de ses chevilles On voit de ses pieds On voit que ça bosse un petit peu Moi je vous dis que ça permet de bosser aussi tout le gainage du corps C'est ça qui est intéressant avec les élastiques C'est qu'on est vraiment obligé d'être équilibré gainé de partout Sinon l'exercice c'est pas réalisable Donc du coup c'est vraiment intéressant pour bosser sur tout le corps En plus de la chaîne mectorale que Axel est en train de travailler Alors là cette fois on va bosser un peu plus sur Tout ce qui va être rotation de buste Plus pour les abdos Là le but du jeu en fait ça va être de se tenir Face au point d'ancrage de l'élastique Et à partir du moment où je suis là Je viens me verrouiller Donc toujours dans la même position de départ Les genoux au dessus des pieds Les pesses un peu plus sans retrait mais les épaules au dessus Et là à partir du moment où je suis là je rentre à fond le ventre Et je viens pivoter Et je souffle à fond Je reviens je contrôle bien le retour Et à chaque fois sur la phase de contraction J'essaye d'être très rapide Et quand je reviens par contre c'est très contrôlé Donc du coup rapide Je reviens très contrôlé J'essaye de détendre un peu les bras Ça marche ? Tends un peu tes bras Voilà Et là du coup tu peux démarrer Voilà Comme ça Ça va augmenter la tension Ça va permettre de bosser un petit peu au niveau du haut du corps De façon générale Sur les bras, les épaules Enfin voilà tout le buste Mais le principal c'est vraiment les abdos Il faut rester concentré dessus Et bien garder le ventre à rentrer Comme ça on sent vraiment que ça bosse Et là pour que ça bosse un petit peu plus Attends tu vas en faire d'autres Mais tu vas monter un tout petit peu les mains Tu vas pas les bloquer ici Tu vas essayer de monter les mains aux épaules Un peu Un peu Et souffle à fond à chaque fois que tu tires Une petite différence ? Voilà c'est bon Alors pour l'exercice suivant L'élastique il va falloir juste le déplacer C'est à dire qu'il soit pas ancré sur un point haut Mais un cramp beaucoup plus bas Et à partir de ce moment là je vais juste passer dans l'élastique L'élastique là il est en train de faire le tour de ma taille Et je viens le placer en fait au niveau des hanches Et à partir de ce moment là je règle bien sûr mon avancée Et là ça va être tout simplement de descendre en squat Hop hop Alors du coup à chaque fois il faut vraiment s'arranger Pour que la tension Il y ait un petit peu de tension en bas Et quand je vais remonter la tension bien sûr va augmenter Et je vais bien sûr contracter toutes Mais tous mes muscles pour rester bien stable Ok et je fais juste un squat ? Ouais Avance Je peux descendre un peu plus il me semble que t'es souple quand même Voilà nickel Là après si vous voulez augmenter un petit peu l'intensité Vous pouvez carrément les faire sauter si jamais vous avez envie Nous on va éviter par rapport aux articulations de Axel Ils sont nuls ? Non pas besoin d'être renforcés Faut pas dire ça L'autre exercice pour les jambes qui reste assez connu c'est les fentes Le principe est toujours le même Un point d'ancrage assez bas au niveau de l'élastique Puis je passe l'élastique autour de ma taille Là le but du jeu ça va être tout simplement De faire une fente avant et de contrôler le retour Plus je vais avancer bien évidemment plus ça va être dur Donc c'est pour ça qu'il va vraiment falloir se stabiliser Là le niveau du placement c'est vraiment intéressant Parce que son pied avant à chaque fois il est vraiment à plat dans le sol Et son pied arrière il lui sert à pousser à stabiliser Si vous avez toujours du gainage en permanence Surtout pas du corps C'est vrai C'est vrai C'est vrai ? De cette façon Et à partir du moment où je vais me redresser Ça va me permettre de bosser en fait sur toute ma chaîne postérieure Donc c'est à dire ischio, fessier et lombaire De cette façon Alors sans tirer sur les bras Là le principe c'est vraiment juste garde les bras tendus Par contre mes épaules je vais bien les resserrer en arrière Donc ça ça me permet vraiment de bosser sur tout le derrière des jambes Alors mon temple est donc jusqu'au lombaire Et sur la fin du geste Vu que mes épaules sont bien serrées Ça me permet de bosser carrément jusqu'aux épaules Petite astuce si jamais c'est trop facile On va pouvoir relâcher Axel Ah oui tu vas pas m'avoir confé Hop là reste que mes pieds dans l'élastique C'est tout simplement de faire un petit tour Au niveau du pied Et puis après Tac Et venir choper Et là voilà on augmente juste l'attention de cette façon là Là c'est plus intéressant que vous le voyez à l'image Nickel Juste une petite précision Au niveau du dos toujours essayez de le creuser un minimum Pour que les lombaires restent bien verrouillées Que les vertèbres ne se déplacent pas Et à veiller à garder le ventreau rentré Comme ça au moins tout est en place Et vous risquez pas de vous baisser Pour le prochain exercice c'est tout simplement de faire la planche Donc l'élastique je viens le placer Hop là De cette façon faut qu'il passe au milieu du dos Et s'il est trop haut L'élastique il peut partir Donc c'est pour ça faut qu'il passe vraiment au niveau des omoplates Voir un tout petit peu en dessous Et après je vais me placer en position de pompe Et là je viens maintenir ma position En poussant bien En essayant de bien maintenir mes mains au sol Après bien évidemment il est tout à fait possible de rajouter des variantes En avançant les genoux Ou même sur le côté En croisant Pour accentuer le travail au niveau des abdominaux Ah voilà là on est bien Impec Juste tu vas remonter un tout petit peu les fesses Voilà très bien Et là ce qu'il faut éviter en position de planche C'est d'avoir le dos creux Là au contraire on va arrondir un tout petit peu le dos Bien arrondir au niveau des omoplates Voilà Et là ça va bosser un tout petit peu plus Au niveau des abdos Impec Et là je vais te demander de faire quelques montées de genoux Vas-y Impec Donc les mountain climbers Voilà si on veut mettre un petit peu de rythme Pour aussi bosser sur le cardio On le fait en courant Un petit peu alléché c'est bon Pour le prochain exercice L'élastique est à plastique La même façon Que tu passes au milieu du dos Qui soit pas trop haut Pour éviter que l'élastique remonte Et un autre principe Ca va être tout simplement De venir en position de cuillère Donc la position de cuillère C'est tout simplement ça Les pieds sont légèrement surélevés Les jambes sont tendues Donc jusqu'aux orteils Et là Je viens m'admire en fait cette position là Et là pour mettre un petit peu de mouvement Je viens grouper Donc les coudes reviennent au sol Les genoux à la poitrine Et là je viens pousser le plus haut possible Pas seulement mes mains Mais aussi mes épaules Et mon menton D'accord ? Voilà Et ici Alors après bien sûr L'inclinaison des jambes Est à régler selon votre niveau Parce que si ça vous tire dans le dos C'est que là Vous n'êtes pas suffisamment fort Au niveau des abdos Donc là Il suffit juste de remonter un peu Les pieds Même de les mettre A cette hauteur là Il n'y a pas de problème Et puis après Au fur et à mesure Que vous vous sentez plus à l'aise On descend un peu Et puis après C'est toujours pour régler l'intensité Et il y a le souffle à avoir Au moment où je tends Je souffle un maximum Et petit truc qu'on va pouvoir faire en plus T'as vu j'attends bien plus Tu t'en chies hein Vas-y je t'en prie repars On va pas seulement se contenter De pousser vers là On va aussi reculer un petit peu les mains Et voilà Là ça va Ok donc On vous a présenté les 10 exos On espère que ça vous a plu Comme d'hab Vous aurez les infos sur Benjamin Dans la barre d'infos Tu veux préciser des choses ? Non mais c'est tellement important Que voilà Je préfère le redire Juste Bah par rapport aux exercices Toujours bien rester gainé C'est à dire Le ventre bien rentré Serré Ca c'est très important Et si vous sentez Que voilà La posture Bah voilà Se dénature un petit peu Ou quoi que ce soit Soit faut juste se reconcentrer Pour bien Pour bien se maintenir Soit c'est que la La résistance de l'élastique Est un petit peu trop importante Et faut passer peut-être Un élastique Plus léger Ou diminuer un petit peu L'intensité Régler l'intensité De l'élastique En se avançant En se reculant Enfin voilà Ok Bon bah du coup A une prochaine Et puis on espère Que ça vous aura plu Salut